Si comme moi vous souhaitez aider les SDF à retrouver une vie normale comme la nôtre, rejoignez-moi sur la page Facebook OSFDC et d'OSDF. A très vite. Je vais faire un podcast, ce n'est pas le plus intéressant du monde. Vous allez me dire, mais moi j'y tenais, donc j'ai envie de vous parler de l'application The Game. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça ? Parce que c'est une application à laquelle je suis devenu complètement accro pour des raisons qui sont assez simples. J'allais dire multiples, mais peut-être pas autant multiples que ça. C'est le fait que ce soit une application gratuite. Et Dieu sait que j'adore les applications gratuites. Deuxièmement, c'est une application dans laquelle quand vous jouez tous les soirs, parce qu'il faut savoir que c'est à partir de 19h30, si vous loupez le rendez-vous, vous avez une chance de ne pas pouvoir jouer. Vous pouvez gagner de l'argent, c'est-à-dire 1000€ partagés en fonction du nombre de participants, et surtout en fonction du nombre de participants en restant qui arrivent à répondre à cette question. Et surtout orchestré par un animateur que j'adore, ancien animateur télé et radio qui s'appelle Guillaume Plais. Pour ceux qui ne connaissent pas Guillaume Plais, c'est une émission à l'époque sur une radio que je ne connaissais pas du tout, à une époque qui s'appelle Goum Radio. Et c'est surtout 7 ans faciles, si je ne dis pas de conneries, sur Energy, quand même, dans une émission qui s'appelle Guillaume Radio 2.0, qui s'arrêtait un peu avant l'été 2018. Il a eu quelques petits passages télé, c'est-à-dire qu'à moi, il avait une émission sur W9, avec Jérôme Anthony en début de soirée, qui n'a pas duré longtemps, c'était sur W9 ou M6, qui était vachement bien, et malheureusement, ça n'a pas duré. J'ignore pourquoi, mais bon, après, ce n'est pas moi qui fais les programmes. Il avait participé, même si je ne pense pas que ce soit le meilleur choix qu'il ait fait dans sa vie, à l'émission « Touche pas à mon poste » en tant que chroniqueur. Je pense que ce n'est pas la meilleure partie de ses projets, mais bon, après, je ne peux pas juger les choix des gens, sinon je n'ai pas fini. Et il avait aussi une émission à un moment, en fin de soirée, les vendredis, je crois, à 22h45, une émission à lui, où il reproduisait à moitié ce qu'il arrivait à faire en radio. Comme je n'ai pas regardé beaucoup, je n'ai jamais eu l'occasion de voir cette émission, ça, je ne peux pas juger non plus celle-là. Mais ça avait l'air d'être plus intéressant que ce passage dans TPMP. Enfin, bref. Et là, aujourd'hui, il est animateur, vedette évidemment d'une application qui s'appelle The Game. Le but, il est très simple, il y a 1000 euros tous les soirs en jeu à 19h30, et pour participer, il faut répondre à une série de 7 questions. Et encore là, je vous parle de quand c'est vraiment la base. Parce que par moments, les règles changent. Par moments, les règles changent, et des fois, ça peut être des 3 questions difficiles, des 5 questions, enfin, c'est lui qui varie. Alors maintenant, ce qu'il faut redire, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a 7 questions grand max, et il faut quand même assister au show qui est assez animé et déjanté par Guillaume et son équipe. C'est-à-dire qu'on retrouve, pour ceux qui sont fans de Guillaume Radio 2.0, de son ancien stagiaire, Julien. D'un nouveau moment, peut-être ancien, mais alors c'est peut-être que j'ai dû loupé certaines fins de Guillaume Radio 2.0 à l'époque, un gars qui s'appelle Emric. Et pour finir, ils ont un stagiaire qui s'appelle Thibaut. Et tous les soirs, des fois, soit ils ont des petits invités, soit ils font un peu les cons. C'est la jeunesse, donc évidemment, il faut bien alimenter les réseaux pour que les jeunes s'éclatent à voir ça. Et bon, c'est pas mal. C'est une application qui vaut le détour et je vous conseille de la prendre parce que si on est assez doué pour répondre à des questions qui sont assez hasardeuses, on ne sait pas du tout d'où elles sortent des fois, c'est pas mal de se partager quand même une partie de 1000 euros avec Dieu sait combien de participants. Moi, je sais pour ma part que j'ai gagné une fois, un seul soir. Bon, maintenant, j'y arrive plus, ça me fait un peu chier, mais bon, ça c'est la vie, c'est comme ça, ça arrive. Et à noter qu'on a normalement, enfin, comme quoi il a fallu un peu de temps pour qu'on ait l'explication totale de ça aussi, c'est au début, quand on télécharge l'application, quand on fait une partie au début, on a des jokers. Je crois qu'on en a 6 au début, et avec possibilité seulement d'en utiliser qu'un par soir. Ça, après, n'utiliser qu'un seul joker, ça, c'est pas trop gras, c'est pas le truc le plus flippant. Ben non, moi, il y a un truc qui est intéressant et pas en même temps, qui me fait chier un peu pour ma part personnellement, c'est le fait qu'aussitôt que tu as éclaté tout tes jokers, évidemment, tu as une parade pour en gagner encore, c'est noter l'application la première fois. Et là, c'est vrai qu'il respecte le truc, dès qu'il voit que tu as noté, hop, il te reflite des jokers. Bon, ça, c'est fait, c'est nickel, c'est... Donc, évidemment, comme on ne peut évaluer qu'une seule fois l'application, on ne peut pas recommencer. Donc, qu'est-ce qu'il demande pour regagner des jokers, pour éviter d'être dans la merde pendant les questions, c'est de parrainer des gens. Alors maintenant, et là, j'en veux un peu à l'équipe technique qui m'a répondu par mail, quand j'ai voulu en savoir un peu plus, c'est ça, pourquoi j'avais pu te joker à un moment. Justement, ils t'expliquent bien à ce moment-là que si tu parraines, tu as des jokers, sinon, ben, c'est mort, tu te démerdes. Ils ne te le disent pas, mais ils te le font un peu comprendre. Alors, un truc qui me chagrine, c'est que derrière, tout le monde n'a pas d'amis spécialement, ou alors des gens qui s'intéressent vraiment à ce genre de jeu, quoi, et de passer une demi-heure à regarder des personnes faire les marioles pendant un jeu de questions. Je sais, pour ma part, que j'ai vu des gens, ben, j'ai vu une personne qui a noté l'application sur le Play Store, par exemple, qui disait, le jeu est intéressant, c'est bien de gagner des sous, mais ça fait tout un show complet, quoi. Maintenant, il fallait s'y attendre, parce que je pense que la personne qui a noté ça ne connaît pas Guillaume Play, il ne l'a pas écouté à la radio, il ne l'a pas vu à la télé, donc il ne connaît pas réellement ce que fait le bonhomme. Moi, j'arrive à supporter le truc, parce que moi, il y a des moments, quand je rentre chez moi, j'aime bien avoir la tête retournée et me dire qu'il peut y avoir des cons qui arrivent encore à me discer sur une appli. Il faut savoir que c'est en direct, en plus, c'est pas juste tu t'écharges le machin, tu joues une série de cette question, c'est terminé. C'est vraiment une émission en direct, tu la suis. Si tu perds, tu retrouves spectateur, tu ne peux pas jouer jusqu'au bout. Et si tu gagnes, tu te fais une partie des sous, tu mets de côté. Le plus important, ne jamais oublier d'avoir un compte Paypal, c'est le seul moyen de récupérer les sous. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aime pas les comptes Paypal comme moi est obligé quand même derrière de s'en créer un pour pouvoir récupérer les sous quand il les gagne. Alors moi, je ne vais pas vous mentir, pour ma part, j'ai gagné que 7,10€ pour l'instant, mais c'est toujours mieux que zéro. Donc après, si vous êtes plus intelligent que moi en question et si vous êtes plus ouvert d'esprit, que vous connaissez plus de choses que moi, que ce soit en télé, en histoire ou ce que vous voulez, il y a tout, donc il ne faut pas hésiter non plus. Maintenant, je répète, le truc qui m'embête, c'est que quand on parle du parrainage, on ne peut pas dire que tout le monde a des amis non plus, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce que moi j'aime bien, c'est que la personne que j'ai eue en contact pour ce problème de Joker, quand j'ai demandé et qu'on m'a expliqué, le mec m'a dit, t'inquiète, tu vas trouver. Il y a l'impression d'avoir un psychologue ou une CPE devant moi. Je pense qu'à un moment, il faudrait une parade. Maintenant, il faut savoir que là, ils sont sur une mise à jour actuelle de l'application. Mais il n'y a qu'un hic, c'est qu'ils font gagner des Jokers, que si on tient, après une huitième question qui devrait apparaître, je ne sais pas, je crois que c'est cette semaine. Il y aurait une huitième question qui permettrait de gagner des Jokers. C'est-à-dire qu'il faut gagner les sept pour gagner le fric et une huitième pour gagner les Jokers. Moi, je trouve que ce serait plus logique de faire gagner des Jokers pour les trois premières questions faciles, quand il y a les sept questions faciles. On fait un, deux, trois, hop, un Joker. On va voir si les gens sont assez intelligents pour gagner au moins les premières, avoir un petit truc. Un peu comme moi qui veux gagner des millions, quand on joue au début, il ne se trouve qu'on bloque les 1500 euros au début. C'est toujours 1500 euros dans les poches. Là, vous faites trois questions, elles sont faciles. Après, vous démerdez avec les quatre. Et si vous merdez, vous allez merder, vous recommencez. Et si vous n'avez pas trouvé de parade ou de quelqu'un parrainé pour avoir des Jokers, vous allez vous faire un papa-outé. Mais bon, maintenant, je répète, c'est mon avis personnel. Je ne vous dis pas que j'ai raison plus qu'un autre ou pas. Il ne faut pas se mentir non plus. Maintenant, je le dis et je le répète. C'est une excellente application. Pour ma part, moi, je sais que je serai connecté ce soir. À ceux qui voudraient connaître mon pseudo, vous ne le saurez pas. Parce que je n'ai pas à vous dire. Ce n'est pas censé être connu. Parce que quelqu'un qui un jour arrivera à hacker le truc, me piquera mon compte. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Mais bon, à part ça, franchement, si vous avez envie de vous faire un peu de fric, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et comme on n'est pas spécialement tous tirés au sort dans les jeux radio, autant essayer de gratter les sous là où on peut. Voilà, sur ce, pour moi, ce sera tout. Merci à ceux qui auront suivi ce podcast. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Si vous validez ce podcast, si vous ne le validez pas, le pouce bas, ça existe aussi. C'est bien d'avoir un avis positif ou négatif. Ah, je ne sais pas qu'on s'en fout si vous vous en battez les couilles de tout ce que j'ai raconté dans 600 récits, mon podcast est chiant. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous êtes, comme moi, un habitué du jeu, si vous connaissez le jeu. Et sinon, n'hésitez pas à parrainer des gens, à faire tourner. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un pays où, justement, je pense qu'on a besoin un peu de fric. Alors, même des fois, même si c'est que 10 balles, c'est toujours 10 balles de gagné que 0. Donc, autant profiter. Parce que des applications comme ça, il n'y en a pas partout. Alors, franchement, n'hésitez pas. Lâchez-vous. Et un conseil, j'espère que vous aurez plus de facilité à faire du parrainage avec les gens. Parce que moi, personnellement, je suis en grosse galère. Je me retrouve sans Joker depuis une semaine et demie, bientôt deux. Donc, voilà. Sur ce, merci à ceux qui ont suivi. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. Sur ce, portez-vous bien. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada